Le plus souvent, quand on a des concerts comme ça de création avec des musiques totalement inconnues, en fait ce qui nous manque souvent c'est de pouvoir la réécouter. Un petit mot sur le compositeur. Le compositeur c'est un jeune compositeur d'une trentaine d'années qui s'appelle Aurélien Dumont, qui est un compositeur français qui vit à Paris actuellement. Son idée pour cette pièce-là, Eglogue, c'était de travailler un petit peu sur l'idée des salons français au XVIIIe siècle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Eglogue ? Une Eglogue c'est une pastorale, c'est-à-dire quelque chose qui travaille sur l'idée champêtre, le retour au champ. Vous connaissez peut-être l'histoire de Marie Antoinette qui avait l'idée de refaire une ferme dans un des jardins de Versailles. L'idée c'est de recycler la musique. Et là c'est ce qui se passe. En utilisant des aires ou des mélodies qui étaient justement de cette époque-là, du XVIIIe siècle, notamment d'un compositeur qui s'appelait Rameau. Rameau c'est un compositeur français du XVIIIe siècle qui écrit beaucoup de choses dans cette idée-là. Vous allez retrouver ça souvent. Par exemple c'est un autre compositeur qui s'appelle Couplre hein cette idée-là-de-retournelles, en moulin et ça fait ta 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 ta... C'est des retournettes qu'on va retrouver un petit peu partout dans l'œuvre parce qu'elles seront justement recyclées, c'est-à-dire qu'il l'expose une première fois et puis après plus ça va aller et puis plus il va l'utiliser, on les découvre en petits bouts pour essayer de la recycler, pour qu'elles s'insèrent dans d'autres passages. Elles dépeçaient de plus en plus, toujours de plus en plus, pour rentrer dans un phénomène assez intéressant qui relie aussi les idées qu'on avait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire un phénomène de mécanisme d'horlogerie, ou plutôt un mécanisme d'automate. C'est-à-dire que l'automate, qu'est-ce que c'était au XVIIIe siècle ? C'était la décomposition du mouvement, finalement, étape par étape, de pouvoir retrouver ce mouvement-là. Et ce qui est frappant, c'est que, en gros, ce qui intéressait les hommes du XVIIIe siècle, c'était de pouvoir décomposer, finalement, la nature. Vous connaissez les projets de l'encyclopédie, toutes ces choses-là. C'était de récupérer, d'essayer d'analyser chaque étape de la nature pour essayer de comprendre comment, dans sa continuité, dans sa succession, la nature fonctionnait. Et l'image de l'automate, c'est un petit peu ça, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne le mouvement, c'est-à-dire la nature en elle-même, et comment on va pouvoir découper ces mouvements. Et ici, donc, le compositeur est en train de nous faire le chemin à l'envers et nous dire, regardez, regardez, tous ces mouvements-là viennent d'une certaine décomposition qui a été, en quelque sorte, collée, mis en bout les unes par rapport aux autres. Au clair, ça, vous allez entendre les papiers de la même taille. Vous allez entendre des petits bouts comme ça, qui sont les bouts de ce que vous avez entendu juste avant, mais complètement compressés. En fait, c'est quelque chose de très difficile. de dire un texte qui est l'air d'être naturellement dit, alors qu'il est écrit de manière précise. Il y a ça, par exemple, dans l'opéra, dans l'Enfant et sur-coulèges, il y a les janteurs qui, d'un coup, parlent, mais le texte est écrit avec des rythmes. Et donc, si on devait mettre des rythmes sur notre façon de parler à tout en chacun, ce serait des rythmes tout à fait notables et complexes. Après, s'il fallait que vous relisiez ces rythmes-là, peut-être que vous les feriez un peu comme des robots et ça ne me rendrait plus l'air d'être naturel. Donc, en fait, le plus difficile dans tout ça, c'est de donner l'impression de quelque chose d'encontre humain. Cette idée de salon, justement, est-ce que vous, quand vous le faites, vous avez l'impression de converser entre vous, d'avoir cette idée de salon, de commentaire ? Alors, on commence à la voir parce qu'on est loin dans la pièce. Ça fait quand même six mois qu'on joue cette pièce. Maintenant, on commence à s'y libérer un peu de la perfection. Alors, on peut avoir plus de jeux de regards et plus de jeux de paroles entre nous. Mais au début, c'était quand même pas ça. Justement parce qu'il y avait tous ces paramètres de chant, de langage à dire. Et lui, il a recadré un peu dans une problématique assez doujoureuse parce que ces éléments dont on parlait, ces éléments de baroque qui sont repris et qui sont traités, lui, il les appelle des OEM, c'est-à-dire des objets esthétiquement modifiés. Et c'est vraiment la même idée, c'est-à-dire de se demander où est le seuil du naturel et de l'artificiel dans ce qu'on fait nous-mêmes aujourd'hui dans notre culture et dans notre façon de produire les choses, aussi bien la production concrète que la production intellectuelle. C'est vrai, c'est pas bien, en fait. Le négliger, le naturel, c'est ce qu'on a essayé de faire. Je pense que Marie-Antoinette essayait justement d'avoir l'air la plus naturelle possible, mais ça nous valait prendre un temps fou de choisir la robe la plus naturelle pour aller voir ses moutons dans les jardins. Donc, en fait, le naturel se travaille bien. Et il ne vient pas au galop. Et il ne vient pas au galop, c'est un nœud. Non, je crois que tu relèves l'interrogation des compositeurs de la question de savoir où est le seuil et où est la limite entre l'artificiel et le naturel. Et comme le disait très bien Cindy, Marie-Antoinette, elle voulait essayer de faire du naturel et elle utilisait des moyens extrêmement artificiels pour y arriver. Merci. 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 Merci.